9h30, bienvenue, les derniers numéros de votre magazine, madame, monsieur, d'abord le sommaire. Rapidement, Leïla Ziribi chez Corneille Nanga, mais aussi chez Vital Kamere, Nanga aussi, OMLC. La machine a voté, la centrale électorale passe à la vitesse supérieure en vue de la sensibilisation. Mais Vital Kamere émet des réserves. Quant à cette machine a voté, le 23 février, c'est donc aujourd'hui la messe d'Angelus à travers les paroisses d'immondes. Les chrétiens, précisément les catholiques, vont devoir prier sur la demande du Saint-Père, Pape François, en faveur de la République démocratique du Congo pour la paix et en faveur du Sud-Sudan. La remise est reprise, elle n'a pas eu l'air, entre Shadari et Mouvasa Kani, c'est tout à l'heure, écrivent donc le journaux. Merci à vous, sur téléspectateurs, la décrispation se poursuit, plusieurs détenus, libérés, les gardes de Sceaux a pris l'arrêté hier, Alexis Tambremamba. Parmi les figures emblématiques, vous avez l'ancien directeur du cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, Witt Moulongo. Bienvenue à vous, c'est les derniers numéros pour cette semaine, n'oubliez pas à la fin, la cotation. Doudou, j'ai besoin de la liste pour la cotation. Daniel Tafou Goutemouni, il fait son retour sur ce grand plateau de kiosque. Daniel, bonjour. Bonjour Serge. Beau costume, belle travate, belle chemise. C'est ça. L'indalala, toujours. Toujours. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Moi, je n'ai pas les costumes les vendredis, vous vous le savez. Mais ça, c'est grandiloquent comme habit. Merci beaucoup. Zico Création. Ça frise la richesse. Oui, Zico Création. Un peu comme Didi Kinoané. Zico. Oui. Appelez Sabi Sonia, sauté. Zico Création. Merci Zico. Passez à toi, Daniel Tafou. Allez, John Lungu là sur ce plateau pour interpréter et analyser avec nous. Bonjour Dion. Bonjour Serge. Vous allez bien ? Un bon retour à vous. Vous nous avez manqué pendant trois ou quatre semaines. Non, 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 c'était pendant une semaine. Une semaine. Une semaine. J'ai dit la grâce de participer à l'installation d'une nouvelle université. Il s'agit de l'Institut supérieur pédagogique à Kingoji. C'est un village, je crois, à plus de 250 km de Kinshasa. C'est vrai, c'était une mission difficile, mais nous l'avons fait pour l'intérêt de la République. Et ça a permis, n'est-ce pas, à travers cette décision du ministre de l'Estudy, et désenclavé scientifiquement, c'était contraire, parce que les compatriotes habitant cette partie du pays étaient obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour venir à Massimajimba et étudier ce qui n'était pas possible. J'ai rencontré des étudiants qui ont pratiquement l'âge de mon père, parce qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'étudier, vu que les villages n'avaient pas d'université ou d'établissement de l'enseignement superuniversitaire. Maintenant que ce fait, je crois que les choses pourront se passer normalement, et j'en profite pour féliciter le gouvernement et les ministres d'Estudy. Très bien. Directement, Daniel Safou, on enchaîne décrispation politique. Le ministre Tamboya a pris l'arrêté, libérant près de 20 prisonniers. Parmi eux, une figure emblématique, Wittimoulongo. Oui, merci beaucoup. C'est une bonne chose. Ça devait se faire rapidement. Tous ici, nous avons suivi l'honorable Jean-Konwemba, annonçant, n'est-ce pas, la libération de Diomi et Mouyambo. À notre grande surprise, nous allons suivre les ministres de la Justice, la radio Top Congo, contrédisant, n'est-ce pas, Jean-Konwemba. Nous demandons à ce que Seja la soit libérée. Vous savez, j'ai affaire à la prison. Quand un prisonnier vous annonce la libération et qu'on l'en demande ne vous libère pas, c'est la mort. On vous tire psychologiquement. Je demande à Mouyambo, à Diomi, de tenir les coups. Franck Diongo aussi. Franck Diongo aussi. Là, j'ai toujours dit une mille de silence pour Franck Diongo. Une mille de silence. Mahomet définit la prison comme étant la cimetière du vivant. C'est un homme mort parce qu'il est en prison. J'ai toujours dit une mille de silence à Franck Diongo. Mais perdre une telle personne, vous savez, dans toutes ces marches, je ne regrette qu'une seule personne. Franck Diongo. Un mobilisateur aguerri. Capable à mobiliser toute une circonscription. J'ai honoré un autre cardinal du type de Moussengo pendant toutes ces marches. Mais nous souhaitons, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes en pleine prière. Nous sommes en gêne, Serge. Depuis hier, je ne mange pas. J'ai pris à ceux que le 25... Le deuxième vendredi de Tarim. Oui, oui, nous prions. Tous ceux qui sont mal intentionnés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent tirer sur nous, qu'ils les sachent. Dieu va accueillir nos âmes. Parce que nous sommes dans la pireté, dans la spiritualité, dans la quiétude. Même si on tire, si Daniel s'affaut, les dividendes, Dieu va accueillir mon âme. Alors, il faut encourager cette décrispation. Est-ce que ce n'est pas que ces pressions, le mars du 31 décembre 2016, le 21 janvier 2018, c'est peut-être ça qui a fait qu'on en arrive à cette décrispation. Mais est-ce que vous pouvez revoir un peu la liste de tous ceux-là qui ont quitté la prison ? Non, regardez, une grosse erreur du ministre Sétamou. Peut-être qu'il n'est pas au courant, j'en profite à travers cette émission. Il a eu à libérer 17 prisonniers. Parmi les 17, il y a 3 évadés. Parmi les 17, il y a un qui est mort à cause de la famille dans la prison. Mais quand on libère 17 personnes, on implique aussi ces gens-là. Non, on ne sait rien. Libérez 14 personnes où vous n'avez pas de services appropriés. Que fait votre cabinet ? Vous allez libérer des gens qui se sont déjà fait libérer. Et vous allez libérer quelqu'un qui est déjà mort. C'est comme ça que Chadar a nommé des morts vivants, n'est-ce pas, les territoriales. Il a même nommé des gens qui ne maîtrisent pas les territoriales. Simplement parce qu'ils sont détenteurs de la carte du PPRD. On ne dirige pas les pays comme ça. Et quand on vous traite de médiocre, vous réagissez. C'est la médiocrité. Merci beaucoup, Daniel Safo. Jean-Louis Mbela, il faudrait encourager ces décrispations. Mais j'aimerais peut-être que cette décrispation ou ces décrispations touchent aussi notre secteur de médias. Avec les confrères qui sont en loup-machie qui souffrent. Notamment ceux des Mwangaza, ceux des Nyota TV. Plusieurs médias qui sont enfermés. Je me demande qui doit plaider pour le cas des confrères. Parce que vous savez, les politiques, nous aimons bien les accompagner. Mais ils ne sont pas nos amis. Tous ces confrères qui sont arrêtés. Tout simplement parce qu'ils ont décidé. Ils se sont retrouvés dans une maison de presse appartenant à un politicien qui a des problèmes avec la justice. Et ils payent la peau cassée. Mais maintenant qu'on pense aux politiques pour la décrispation. Qu'est-de-vient nos confrères qui sont aussi victimes de ces arrestations ? Je crois qu'ils ont aussi droit au temps que de politique. Mais ici, je voulais rencontrer un peu la réflexion de mon aîné, Daniel Saffou. Je crois que tout ce qu'il a eu à épingler sur cette question, il a parfaitement raison. Mais il faudrait aussi s'interroger sur la qualité de personne qui annonce des grandes décisions. Je sais que Jean-Claude Wemba, c'est un député national. C'est un acteur politique détail de notre pays. Un lieu de Kazangoulou, mais tellement annoncé en primeur la libération des prisonniers politiques. Je crois que c'est une qualité qu'on ne lui reconnaît pas. J'aurais souhaité que cela passe d'abord par le membre du SENSA. J'ai suivi personnellement le rapporteur du SENSA qui a reconnu la grande difficulté à traiter ces dossiers. parce que parmi les personnes qui doivent bénéficier de cette faveur, il y en a ceux qui ont des problèmes poursuivis par des délits et consorts. Et donc, ce n'est pas facile du coup de décider d'une mesure de grâce à leur faveur. Je crois que le travail s'est fait encore. Peut-être que cela va demander encore plus de temps. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est de voir l'intérêt général sur cette question-là. Vous savez qu'aujourd'hui, une frange de la classe politique conditionne la participation ou l'accompagnement du processus électoral par la décrispation du climat politique, la libération des prisonniers politiques, les retours au pays des exilés politiques, je crois que c'est une révendication qui est fondée parce que cela fait l'objet des discussions au dernier débat autour de la SENCO. Les uns et les autres ont reconnu que c'était impérieux de décrisper le climat politique. Je crois que l'effectivité d'une telle marche pourrait toujours permettre l'avancement des choses. Mais il faut aussi reconnaître, peut-être comprendre le ministre de la Justice, Daniel Safou, parce qu'aujourd'hui, parmi les gens qu'on a libérés, il y a des morts, il y a des évadés, parce qu'ils travaillent sur base d'une liste qui est déposée depuis l'année passée. Je crois que cette question ne date pas d'hier ou d'avant-hier, c'est pratiquement l'année passée. Et il y a déjà une liste qui a été déposée de gens qui devaient bénéficier de cette faveur. Peut-être que Tarbo Mwamba n'a pas pu revoir la liste ou s'est renseignée sur l'état de santé des uns et des autres. Veuillez peut-être lui accorder votre indigence sur cette question-là, il ne faut pas lui en vouloir. Mais seulement tout ce que nous pouvons souhaiter, 2018 c'est une année électorale, nous invitons la classe politique à prendre ses responsabilités. Si aujourd'hui libérer les prisonniers politiques est une condition signée pour aller aux élections, et si aussi cette faveur est connue par tous, moi je crois qu'il faudrait y travailler rapidement pour que les rendez-vous, les calendriers électoraux soient appliqués et respectés. Très bien, merci beaucoup Daniel Safou, je pense qu'on peut placer un mot par rapport aux médias qui sont fermés à Bumbachim. On n'en parle pas, on ne parle que de Moïse, on parle de Dolor, Bitumba, on parle de colonel Kazamba, nous oublions les médias Daniel. Serge, en vous écoutant, en écoutant mon confrère John, j'ai l'impression que nous sommes dans une situation normale, que la République fonctionnait. Serge, il n'y a plus la République, on a détruit la République, on a détruit notre pacte républicain. De lors qu'on n'a pas organisé les élections en 2016, c'est là où on a détruit la République. Mais regardez l'avantage que nous avons, l'accord, cet accord n'a quoi comme objectif ? Le retour à l'ordre constitutionnel, cet ordre constitutionnel qui n'existe plus. Grâce à l'accord, on devrait, n'est-ce pas, réaliser un retour à l'ordre constitutionnel. Et la constitution, et l'accord, rien n'existe. Nous sommes où ? Si Kabil était honnête, il devrait démissionner. Il est à 6e qu'elle base. C'est là où je voulais chuter. Je reviens pour les médias. Nous avons SESAC, Serge. Où est passée l'ordonnance devant tes ramènes au SESAC ? Nous débattons les choses du pays, mais nous, journalistes, nous ne sommes pas en mesure de débattre sur notre propre institution, qui est le SESAC, qui n'a plus la légitimité. Non, nous sommes fatigués. Je suis au niveau, n'est-ce pas, de la règle du jeu. Les pays n'est pas dirigés par les imers. Les pays n'est pas dirigés par les émotions. On dirige le pays par rapport à la loi. Les Chantal Kanyem, de tous ces jeux, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont là par rapport à quoi ? Ils n'ont pas la légitimité. Ils ont eu l'occasion de s'entourner SAF, qui continue à sanctionner. C'est SESAC qui devraient réclamer la vie de nos confrères. C'est SESAC. Mais c'est une autre institution. C'est-à-dire que si nous devons affaiblir à premier lieu les SESAC, nous, journalistes, qu'est-ce que nous faisons ? C'est Serge. Où est l'ordonnance ? Est-ce que les pays ne peuvent être dirigés comme ça ? On a signé l'ordonnance pour Arimova. Où est l'ordonnance pour les SESAC ? Vous trouvez ça normal ? Les noms dits de cela, ça veut dire quoi ? La République n'existait pas. Kabila a tué la République. De sa propre volonté. Parce que la crise que nous avons aujourd'hui, lui ne va pas me contredire, c'est une crise montée par Kabila. Et il va aussi apporter des solutions. Lui-même qui monte la crise, il va encore apporter des solutions. Qui démissionne, je pense. Je suis d'accord avec ça. Vous savez que je suis concerné, mais je suis très mal à l'aise d'en parler. J'ai parti. Mais prenons les cas des autres. Les Chantal qui ont été reconduits, les Mboulusson, même l'ordonnance pour les investir, ça pose problème. Kabila n'a plus de l'encre dans ses stylos. Ou bien il a l'encre pour signer MOVA, pour signer les administratives du territoire. Vous voyez toute ma difficulté, c'est comme si moi-même... Même pour ça aussi, même l'ordonnance du CESAT, il faut que les gens mènent ça. C'est une situation. C'est une situation. Et il faudrait nous plus créer les airs pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi le chef de l'État ne prend pas son stylo pour signer cette ordonnance et permettre aux animataires légitimes du CESAT de travailler. Je crois que vous constituez à la fois pour nous une source fiable pour nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Malheureusement, vous êtes très mal placé sur ce plateau pour nous le dire. Peut-être aux téléspectateurs. Mais moi, personnellement, j'ignore les raisons du retard que je n'approuve pas. Mais je crois que ce que nous disons ici ne va pas tomber dans les oreilles du sourd. Peut-être qu'après demain, on pourra assister à la signature de la dite ordonnance. Mais je crois que la crise chez nous est approuvée et reconnue à tous les niveaux. Mais le plus important ici, c'est la recherche de solutions. Voir dans quelle mesure on peut sortir, tirer le pays de la dite crise. Ici, les problèmes se posent parce que la classe politique ne joue pas franc jeu. Il faut le reconnaître de part et d'autre. Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, il y a crise de confiance au niveau de la classe politique et qui ne permet pas aux choses d'avancer normalement. Nous tous, nous voulons régler les problèmes par les élections. C'est l'unique voie pour sortir de la crise. Mais les élections, c'est la mission reconnue à la CENI. La CENI nous amène la machine à voter qui crée des doutes légitimes. Il ne faut pas les nier. Mais qu'est-ce que fait la CENI pour rassurer la classe politique ? Que voilà les calendriers que je vous ai proposés et que je vais l'appliquer. La machine à voter et que j'ai amené, ça a les avantages de nous amener rapidement aux élections. Quant à ceux qui ont des doutes, parce qu'on estime que ça peut, c'est une machine à tricher ou à créer de polémique, qui fait la CENI. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la classe politique doit prendre ses responsabilités. On doit éviter de prendre les uns et les autres pour de marcher, perdre des temps inutiles. J'ai d'ailleurs appris que pendant que l'on se prépare aux élections, vous avez appris, peut-être qu'on va en parler, le réaménagement technique, les réaménements qui sont en vue. On apprend encore que Valentin Moubaquet consulte pour quelle finalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la priorité, ce sont les élections. Ok, on peut rapidement prendre Mouba et Chadari. Réaménagement technique, retouche partielle, c'est quoi Mouba ? Il est humilié, il est remercié, ou bien il sera peut-être rappelé pour d'autres fonctions au parti ou soit dans d'autres institutions de la République ? On parle de réaménagement technique, un léger rémaniment qui obéit. Ça veut dire que ça obéit à une stratégie politique, parce que vous savez que le peuperdé a pratiquement révisé son statut. qui a évincé les fonctions du secrétaire général pour mettre en place des nouvelles structures avec des nouvelles stratégies, pratiquement. Et cela a une influence même sur la politique nationale, parce que l'opposition politique est en train de rêver. observez bien l'évolution, la situation politique, tout semble être fait et organisé en fonction de statut du peuperdé, de la politique, de la stratégie politique mise en place par le peuperdé. Mais si cela ne viole pas la Constitution, nous ne pouvons rien reprocher au peuperdé d'avoir révisé ou revu ses stratégies, mais qui fait l'opposition à ce moment, parce que maintenant que le sort de Chadar et moi, je crois, ça n'intéresse pas le Congolais, c'est une question interne au peuperdé. S'il sera abandonné à ce que ce soit, ce n'est pas le problème du Congo, mais le plus important ici, c'est ce changement de stratégie au niveau du peuperdé, son influence et son impact sur la marche du pays. Vous voyez, il faut y réfléchir. Très bien, Jorné. Est-ce que ça va dans le sens de marcher sur la Constitution, sur les intérêts de la République ? C'est ce qui doit plus nous aider. Tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, les médias périphériques, Chadar, c'est lui qui, moi je lis politique rdc.net de notre confrère Jean Médard, il semble que c'est Chadar qui avait fait fouiter la réunion secrète quand on parlait de la machine à voter, le seuil pour la loi électorale. Il semble, selon cet article du site politique rdc, que les ingénieurs d'une firme de téléphonie, je vais citer les sites politiques qui citent Vodacombe Congo, auraient travaillé avec les services des renseignements et ils ont intercepté la communication entre Chadarie et la rédaction de Jeune Afrique. Et même dans la ville basse, ici, les gens disent que les gens du Maniema, les Moulaila, les Kokoniangui, s'étaient réunis et que l'ancien premier ministre devrait retourner à Kinshasa, Chadar il menacerait de démissionner, son chantier est suspendu à l'Inguala. Est-ce qu'il y a tous ces éléments réunis qui peuvent justifier cette retouche ? Non, non Serge. La vérité est ailleurs. La vérité est d'abord liée, l'espoir, au majeur. Les ministères de l'Intérieur c'est la chasse gardée du PPRD et observer les faits. Tous ceux qui passent comme secrétaire général du PPRD au finish, permettez-moi la tautologie, ils finissent, n'est-ce pas, à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. On peut prendre Beauchat, on peut prendre tous ces gens-là. Ils finissent, n'est-ce pas, c'est... De deux, ça c'est une révélation que je vous fais. Kabila n'est plus avec les Katangais. Katanga bouge. Il veut donner l'impression qu'il est toujours avec les Katangais. Il place les Katangais à la tête de ses ministères. Il faut voir la chose dans sa dimension stratégique et machiavélique comme l'a dit l'autre, il a bien suivi. Ça relève la stratégie, n'est-ce pas, du PPRD. Ça c'est un laboratoire machiavélique, diabolique au déprimant du peuple congolais. Ce n'est pas dans l'avantage du peuple congolais. Rappelez-vous nous sommes au stade de Vélodrome à Rimouva avec un langage yankee. de Vélodrome à Rimouva. Au débrimant de Vélodrome à Rimouva. De Vélodrome à Rimouva. Ça c'est grave. Voir un élément que vous ne faites pas l'admission. Je lui demande à Tibala qui ne fait pas honte de l'Ide-PES. Il fait sa propre honte. Quand on limonge Chadari, Tibala n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. Tibala n'est pas au courant. Non, mais l'ordonnance est contre-signée, non ? Non, Mouva. Il vient signer. A priori, il n'est pas informé que nous allons limonger un des ministres dans ton gouvernement. Vous comprenez ? Vous voulez discuter par rapport à quoi ? N'avez-vous pas appris qu'un des ministres du gouvernement, Tibala, devrait voyager et se retrouve à l'Europe, on dit, pas avec la signature du maître Gims ? Vous avez appris cela ? Moi, je pense que Tibala peut démissionner. Là, ça n'a rien à voir avec l'IDPS, c'est un homme de personnalité, ni par ailleurs au monde qu'un premier ministre. On veut limonger ton ministre sans que tu sois informé. On appelle ça l'absence de la personnalité. Je reviens à mon confrère John. Nous sommes journalistes. Évitons ce langage. J'ai retenu des langages. Je l'ai dit dans la douceur. Je suis tenu au respect de la déontologie et aussi à tes respect tant que confrères. Ça, c'est la nouvelle pédagogie. Quand nous parlons de la classe politique, non, c'est un mauvais langage. La classe politique, c'est dans les tratofères. Parlons de ceux qui dirigent. La classe politique fait quoi ? Quand vous dites que l'opposition rêve, c'est l'opposition de ton frère Mikaï, c'est l'opposition de Maître Gims, c'est l'opposition de tous ceux qui sont dans le gouvernement qui hier se disaient opposants, aujourd'hui sont là, ils sont restés, n'est-ce pas, dans les tratofères. C'est l'opposition de Bitakwira, c'est cette opposition-là qui rêve. La vraie opposition, vous la verrez, le 25 février, dans toutes les paroisses, ils vont se disperser. Vous verrez tel opposant à la paroisse Saint-Michel, tel opposant à la paroisse dont l'opposition ne rêve pas. La vraie opposition, aujourd'hui, c'est ces peuples-là qui souffrent, c'est ces peuples-là qui ne mangent pas, ce sont ces parents-là qui ont du mal à payer les frais académiques, ce sont ces étudiants-là qui sont tués à l'université de Kinshasa. La vraie opposition, nous n'avons pas d'électricité. La vraie opposition, c'est la discrimination salariale. La vraie opposition, c'est l'injustice. La vraie opposition, c'est du ganglisterisme au sommet de l'État. Voilà la vraie opposition. En définitive, Chadari, en définitive, alors, Mova, qui va gérer la manif de l'après-demain, comme ministre de l'Intérieur, il ne va pas les gérer. Lui n'est pas encore sanctionné. Ils n'ont pas la légitimité, Serge. Ils n'ont ni pouvoir ni capacité de nous gérer. Les 25, les gens seront dans la rite pacifiquement avec les enseignements du maître. Ne faites pas recours à la violence. Voilà ce que nous avons retenu de notre maître, notre super-héros, et tient, c'est ce qu'il doit moulouma. La non-violence. Et nous allons gagner avec la non-violence. Ni le part, on a gagné un peuple. Les gens de la majorité se trompent. Les Kokoniangui, les Bitakwira, arrogants, sans qu'ils représentent quelque chose ici à Kinshasa. J'en profite dans cette émission. Bitakwira doit nous dire, nous les Bakongo, où est passé Némondansé? Dans un pays sérieux, des déclarations faites de Bitakwira, il devait être interpellé par la justice. Il avait dit quoi? Il dit ceci. Nous devons fermer la bouche de Monsengo de la même manière qu'on a fermé la bouche de Némondansémi. Nous, les Bakongo, avec Jean-Claude Nvon Bantette et moi-même, Daniel Saf, nous demandons à Bitakwira qu'il nous dise où est passé notre fer Némondansémi. Maintenant, ce n'est plus l'affaire du Congo, c'est l'affaire des Bakongo. Karkikakorongo. Vous nous y en dommez. Oui. Bitakwira doit nous dire ça. Et celui pense qu'il peut fermer la bouche de Monsengo, qu'il fasse très attention. Nous pouvons aussi attribuer la dernière visite, n'est-ce pas, du cardinal, par celui-là qui voulait l'assassiner, à Bitakwira. Parce qu'il a dit ça tout haut. Qu'il fasse très attention sur tout ce qu'ils font comme déclaration à la télé. Ces derniers à Bitakwira parlent beaucoup. Ils parlent comme un goliath. Merci. Nous savons ce qu'il est. Merci. Merci beaucoup. Daniel Saf, vous, 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 on va prendre la grève à l'issue. Vous savez que les professeurs sont déjà en grève à l'unité. Ça, c'est un déjà là. Ce n'est pas un pas encore. C'est un déjà là. Quelle est la vie du professeur aujourd'hui ? Où est la recherche scientifique aujourd'hui ? Est-ce que dans nos universités, il y a des bibliothèques ? Oui, s'il y en a. Est-ce que ces bibliothèques sont renouvelées ? Que les chercheurs soient à la page. On a tué la recherche scientifique. On a tué les systèmes éducatifs. On a tué l'université. Non, aujourd'hui, c'est le problème d'argent et les taux que le gouvernement vit à le ministre de l'issue demandent à ce que ça soit appliqué. Les taux de 92, 92, si vous voulez. Mais pendant ces temps, il y a l'enveloppe liée au fonctionnement et aux primes de professeurs qui est aujourd'hui touchée. Mais pendant ces temps, l'enveloppe du ministre, lui, elle n'est pas touchée. Cette enveloppe du ministre, la signature des diplômes, tout, tout, tout. Le ministre lui-même ne renonce à rien. Mais il demande aux professeurs de renoncer aux avantages. Et les professeurs sont allés en grève. Maintenant que les étudiants ne vont plus à l'école, aux universités, on devrait déjà commencer la mi-session, je crois, cette semaine à l'Unikin. Il y a grève. La mi-session est reportée pour le mois de mars. Ça aura une incidence sur les calendriers académiques. Et si la grève se poursuit, les étudiants risquent encore de descendre dans le riz pour manifester. Non, d'ailleurs, ils doivent descendre. Au Congo, les gens doivent apprendre à revendiquer. Les droits se revendiquent. C'est un droit pour ces étudiants-là. Ils doivent descendre où il est mal. C'est un droit, pas suffisamment. C'est un droit. Constatez, vous allez vous rendre compte que les entre guillemets opposants qui sont les gouvernements, ils ne sont pas là pour les biens, n'est-ce pas, de l'État. Ils sont là pour les ventres. Vous venez de le dire. Siv Mbika, il conserve son ventre. C'est la politique du ventre. Quand on l'enveloppe n'est pas touchée, vous voulez toucher, n'est-ce pas, l'enveloppe, n'est-ce pas, des professeurs. Vous êtes là pour se servir ou vous êtes au service des autres. Moi, je pense que les Siv Mbika, ils sont là pour les ventres. Il n'est pas au service des gens, c'est la nation. S'il est au service de la nation, il est même prêt à sacrifier son enveloppe pour les biens de l'université, pour les biens des professeurs. Aujourd'hui, les professeurs congolais chosifiés, ils représentent quoi? Chosifiés. Moi, je pense que j'encourage les professeurs dans l'engrève parce que dans ces pays, on n'écoute que les bruits. S'il y a des bruits, et pour les étudiants qui sachent que ces régimes ici n'écoutent que les bruits, les jeunes doivent apprendre à revendiquer, les citoyens doivent apprendre à revendiquer, les droits, on les revendique. On revendique les droits. Pourquoi les peuples ne comprennent pas? Mais finalement, je n'arrive plus à comprendre. Le ministre prend une directive sanctionnant l'année académique, on fixe les taux. Pendant ce temps, quand il y a une manif des étudiants, le gouvernement s'est réuni sans les ministres de tutelle qui étaient en mission. On dit, non, il faut appliquer l'ancien taux de 92. Quand les ministres arrivent, il y a la grève des professeurs. Est-ce que, vivement, il faudrait une bipartite du gouvernement, un corps scientifique pour trouver solution à ces problèmes? Parce que la grève commence déjà. Mais ça, ça a déjà été fait quand il y avait grève de professeurs. Oui. Je ne sais pas, le ministre de l'Essu a conduit une délégation des professeurs à la tête. Il y avait les professeurs qui nous mollaient auprès du premier ministre pour traiter ces dossiers. Et les discussions ont abouti à la signature d'un protocole d'accord qui est aujourd'hui respecté. Il y a quelques semaines, le professeur, le professeur, comment j'étudie? Je vais arriver. Les professeurs, tous les professeurs ont remercié les gouvernements pour le respect des engagements contenus dans ces protocoles d'accord qui tout m'a voulu l'a déclaré. Aujourd'hui, il y a des agitations. Il y a des mouvements, des menaces, des grèves, des corps scientifiques. Il y a déjà grèves, pas de menaces. À l'unique, les étudiants étudient. Il y a déjà grèves. Moi, mon épouse étudie là-bas. Attendez, les professeurs, vous parlez du corps, il y a plusieurs corps. Mais les professeurs, parce qu'il y a un syndicat de professeurs, la Pekine et d'autres structures. Mais il y a aussi d'autres structures syndicales qui régroupent les chefs de travaux, les assistants. Que les administratifs. Alors, les professeurs ne sont pas en grève. Ce que Kitoumbo l'a dit, derrière, il y a quelques jours, ils ne sont pas en grève. Aujourd'hui, les problèmes, vous l'avez très bien présenté, c'est autour du taux. Quand on a fixé le taux à 92, les étudiants de VPA à 92, il y a des intérêts qui ont été, entre guillemets, bougés. Parce qu'il y a la prise en charge des professeurs par le parent et l'argent, le frais de cette position est soutiré dans les frais académiques. Alors, quand on paye à 92, ça en charge, c'est ce que je dis, ça risquait de créer une autre préoccupation parce que le ministre avait, et le gouvernement, pris une telle décision tout en garantissant les intérêts des professeurs. Il n'était pas question de sacrifier les professeurs au profit des étudiants. Alors, il fallait voir dans quelle mesure il faut aussi tenir compte des intérêts des professeurs. Tout en rappelant à Daniel, lui qui voudrait bien qu'on fonctionne comme un pays normal, sous d'autres cieux, on ne prend pas en charge le professeur, on ne prend pas en charge par le parent. Et c'est un système qu'il faut abolir. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la suppression de cette prise en charge. Mais ça ne peut pas se faire de manière brisque. Voilà pourquoi, après cette décision de fixer le taux à 92, il y a une commission qui travaille. Il y a une commission qui est en train de travailler, d'ailleurs qui a déjà fini, je crois, si pas aujourd'hui, demain, ils vont publier le rapport dans plusieurs recommandations. Je vais terminer, chers. Dans cette commission, dans cette commission, qu'est-ce qui se dégage ? Il n'y a pas... L'écart est vraiment minimisable du frais de fonctionnement qui serait entre guillemets dérangé avec ces taux. Mais on ne va pas non plus supprimer cette prime, disons, je suis le professeur, mais c'est déjà défini. On y va périodiquement. Petit à petit, nous allons vers la suppression. Question directe, le problème ne se pose pas. Question directe, réponse directe. J'ai suivi un procès de l'Uniquine, j'ai oublié son nom. Est-ce que le ministre ne peut pas passer parce qu'il dit nationaliste ? Il ne peut pas rénoncer à ses intérêts signatifs de diplôme. Mon Mouanabapé, ça va professeur. Même si ça ne représente rien. Il est nationaliste. Il a déjà un salaire. Il a déjà un salaire au gouvernement. Il ne peut pas rénoncer. Vous savez que ça, c'est de l'anarchie. Mika Ip aujourd'hui décider, non, je préfère que ma prime que j'ai bénéficiaire pour l'acquisition soit mise dans l'invité de professeur. Mais il ne sera pas éternel au ministère de l'Esu. Le problème ne serait pas résolu parce que demain, il peut partir pour aller ailleurs. Mais quand vous dites pendant ce temps-là, c'est de l'anarchie. Moi, je crois que le plus important, c'est de résoudre le problème de manière à ce que même si Mika Ip partait de l'Esu, mais le problème est résolu pour du bon. Et je suis un peu... Bon, je ne voulais pas rencontrer... Je laisse à mon frère Daniel Sauf pour la responsabilité de ses propos quand il parle de ministre de l'Esu pour son ventre et qu'on sort. Je crois que... J'assume ! Oui, c'est parmi les universités comme moi. Vous savez, quand il y a la session ou la mi-session, c'est-à-dire qu'elles ne font absolument rien. Ce sont les chefs des travaux qui viennent qui dictent des questions, qui viennent de l'assistant pour surveiller le développement de la session. Mais maintenant, vous dites que les profs ne sont pas envers. Donc, c'est-à-dire que ce sont les chefs des travaux et les assistants qui sont envers. Mais c'est sûr, c'est la mission censée contrôler la mission. Je vous ai dit que ce sont des agitations pour rien parce qu'il y a une commission qui a fait la question. Et dans cette commission, ce sont des professeurs qui proposent la commission, des experts du ministère. Il y a même quelques chefs des travaux. Je crois même des structures syndicales qui sont représentées. Je vous ai dit que parmi les recommandations, il y en a une qui garde cette prime et qui estime que le quart n'est pas assez considérable quant aux frais des fonctionnements qui, entre guillemets, pouvaient être dérangés pour les établissements. Et donc, la solution est réglée. Ça ne sert à rien de s'ajouter. Je crois que dans quelques jours, quelques heures, le ministre va mettre à la disposition du public les recommandations de la dite commission. Et vous allez constater avec moi qu'il n'y a aucune raison que les profs puissent aller en grève ou les corps scientifiques. Moi, je crois que c'est une rémendication. C'est un droit reconnu aux uns et aux autres. Mais je crois que si ce n'est pas justifié, ça ne sert à rien de s'ajouter. Madame, monsieur, il y a un élément très important. Je dis mal quand j'entends mon confrère défendre Mbikai qui n'est pas d'ailleurs scientifique. Non, il n'est pas venu défendre Mbikai. Je ne le défend pas. Non, il est tenté de parler de la commission. On a l'impression qu'il n'est pas... Parce que j'ai l'information. Parce que tu travailles là-bas. Je reviens pour dire que je l'ai dit qu'Mbikai travaille pour son ventre. Serge a relevé un point important. Si il était nationaliste, il pourrait bien dire que tout ce que je perçois comme enveloppe, je renforce l'enveloppe des professeurs dans les soucis de la nation. Vous parlez de la prise en charge des parents. Ça, c'est une honte. C'est une pratique honteuse. Mbikai n'en a pas les capacités de résoudre ses problèmes. Le pays n'a jamais résolu les problèmes du secteur scientifique et éducationnel. Vous comprenez ? C'est l'échec même, n'est-ce pas, qu'on peut attribuer dans les bilans de Kabila. Et j'insiste quand je dis qu'il travaille pour son ventre depuis que les ministères et les ministères et la recherche et les ministères, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur anniversaire, on n'a jamais placé n'est-ce pas, un non-scientifique. Mbikai, c'est un technicien du second degré. Ce n'est pas un chercheur. Il a fini c'est à l'instant. Donc, il ne pourra pas être en mesure de résoudre les problèmes de scientifiques. C'est l'élément un scientifique qui peut comprendre les problèmes de scientifiques. Il est là à la tête, n'est-ce pas, de ces ministères sans être scientifique. Donc, il n'a pas d'atout, il n'a pas d'éléments, devra répondre, n'est-ce pas, aux besoins des professeurs. Oui, vous avez demandé. Il est en déçà, ce n'est pas son niveau. Madame, Monsieur, on va prendre les derniers thèmes de l'émission. On va prendre cette messe d'Angelus aujourd'hui. John va conclure les débats d'aujourd'hui. Daniel, votre dernière intervention, la messe d'Angelus c'est aujourd'hui au niveau des différentes paroisses à travers le monde, à Kinshasa et partout. Et après, demain, ce sera la manif. Oui. Alors, le papa demandé qu'on prit spécialement je parle du Congo, je ne prends pas le cas du Sud-Soudan pour tous ces morts-là du 31 et du 21 mais aussi pour les retours d'une paix durable. Parce que les papes estiment que dans ces conflits ici, c'est l'Église et les prêtres qui sont plus exposés. Merci Serge pour la question. Je vous prends au mot à la dernière phrase pour une paix durable. Parce qu'il s'agit de la paix, Serge, je vous renvoie à cet ouvrage, ce que j'appelle la remise en question. L'équimbanguisme écrit par Alphonse Banzozy. C'est un professeur d'université du Congo d'en face. Il dit ceci à la page 214, premier paragraphe. Dans son dernier message qu'il adressa... Ça, c'est une déclaration politique ou bien sûr ? C'est pas une déclaration. Ah, ok, d'accord. C'est un livre. Ok, allez-y. Je vous lis un des paragraphes. Vous avez pris les alliés. C'est la référence. C'est que c'était Kaboune ou Kaboune. C'est pas Kaboune. C'est rien que ça fait. Compatria. Ok. Dans son dernier message... C'est une remise en question. Je contredit le PPRD qu'on sort parce que je vais revenir au niveau des... On ne lit pas un syllabisme ou un livre. Juste un petit paragraphe. Oui, mais avec des alliés d'une déclaration politique, il y a quand même un ton à observer. Non, c'est pas une déclaration. Bon, je prends le ton. Dans son premier ouvrage... Papa Simo Kimbangoulère dit Après l'accession du Congo-Béj à l'indépendance, quatre présidents se succéderont à la tête du pays. Mais c'est le cinquième qui amènera les progrès, la paix et la prospérité. Fin de citation. Fin de citation. Alphonse Banzuzzi. Je recommande aux gens d'aller lire cet ouvrage. Automatiquement, je contredit Mamat Chalamouanda, je contredit la majorité présidentielle qui part du quatrième président. Parce qu'il s'agit de la paix, nous attendons le cinquième président. Il ne faut pas attendre la paix avec Kabila. Non. Il ne faut pas attendre le bonheur avec Kabila. Non. C'est ça justement ce que le chef de l'État avait dit lors de sa conférence de presse. Les journalistes devraient vous rester les matins qui on va embêter aujourd'hui. Kabila, Kabila. C'est ça. La Kabila-phobie là. Laissez-moi, Serge, quand vous parlez de tous ces gens-là, ceux qui entourent Kabila nous représentent. Vous n'avez pas parlé des sanctions. On ne veut parler des sanctions. Les sanctions tombent tous les jours. Mais l'entretien, la pression est permanente ici. Je me demande de continuer à défendre Sumbika, mais il faut défendre les cons. Je reviens pour dire que... La messe et la manif du 25. La messe, les noms dits de cette messe, c'est quoi ? C'est l'implication du monde au problème qui se passe au Congo. C'est ça les noms dits. Impliquer le monde. Aujourd'hui, le Congo n'évolue pas dans sa singularité. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Congo, le monde est au courant. Sans le monde, on va nous écraser. Sans le monde, on peut tirer sur nous sans interpeller ceux qui tirent pour nous. Sans le monde, on peut nous enlever, on peut nous arrêter. Donc, l'implication du monde aujourd'hui fait peur. Il y a des sanctions graves, Serge. Les sanctions tombent tous les jours. La Suisse a pris des sanctions. Oui, les sanctions tombent, n'est-ce pas, tous les jours. Kalev, Shadari, Beauchab. Donc, la messe du pape, cette messe, moi je commence à me dire que le pape François c'est un Congolais, on n'a pas connu de tel pape s'impliquer, n'est-ce pas, si les plombs du Congo. Mais regardez, de l'autre côté il y a la messe, il y a les mondes. Vous contournez un peu là, il y a la dynamique interne. Le peuple est debout. Les Congolais d'hier n'est pas les Congolais de Joubi. Un dernier élément, Daniel Safou, les Congolais de Joubi est éveillés. Un dernier élément. Oui. Vous dites, la marche, la marche, mais j'apprends aussi que les musulmans, s'ils se réclament Kabélite, ils sont des Congolais comme nous, ils en ont le droit et aussi vont marcher les mêmes dimanches les points de départ de leur manifestation chez leur mosquée respective et les points de chute c'est devant les paroisses de l'église catholique. Je vois déjà que les ingrédients sont réunis pour une sorte d'escalade et ça sera écrit en lettres de sang la journée du 25. Serge, je voulais demander la permission les michuettes en français mais pour atteindre les plus grands nombres je voulais dire ça à Lingala. l'église de la justice. L'islam c'est la légalité. L'islam c'est la revendication des droits. Il est allé même plus loin. Quand vous attendez des gens comme de Bitakwir, nous allons dédubler l'église catholique. Vous sentez les massonges ? Est-ce que Bitakwir a la capacité de dédubler l'église catholique ? Il représente quoi dans ces pays ? C'est pour dire que les dimanches, les musulmans qui vont sortir sont congolais. Ils ont mal à la peau. Il y a un risque d'infiltration. On peut infiltrer les gens ? Nous sommes d'accord qu'on infiltre les gens. Ils seront noyautés dans la grande marmite. Ils seront noyautés par la majorité. Le dimanche, on est dans la rue avec force, de manière pacifique. Je vous ai parlé des enseignements du maître. Ne faites pas recours à la violence. Merci beaucoup. Daniel Safou, il ne faut pas se servir de chiosque pour mobiliser. Ici, ce n'est pas une émission de mobilisation. Le journaliste engagé est appelé aussi à mobiliser. Non, non, non. Il ne faut pas se servir de chiosque pour mobiliser. Nous sommes des Congolais. John Lungula, trois minutes. Je voulais répondre à cette question. Je voulais d'abord compléter parce que je constatais que ce que Daniel Safou a dit, c'est une vérité. Mais c'est une vérité qui manque beaucoup de précision. Vous savez, la prise en charge de professeurs par le parent ne date pas de l'époque... C'est depuis Mobutu. C'est depuis Mobutu. Et à l'époque de Mobutu, quand Kabila est arrivé, il a trouvé les professeurs. Ils étaient payés à moins de 50 dollars. C'était inadmissible. Alors, c'est pourquoi, vu que l'État, à l'époque, était incapable d'assumer ses responsabilités, il y a eu ses compromis. Les compromis, c'est que le parent devait prendre en charge les professeurs. Tu n'as pas d'information. Ce sont les enfants qui n'ont pas voulu sacrifier les enfants qui ont la responsabilité de payer les frais. Tu n'as pas de choix. Bon, c'est bon. Alors, comme tu l'as dit. Alors, les compromis, c'est là où je te fais voir que l'État aussi était partie prenante. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convenus que si l'État parvenait à payer les professeurs au-delà de 1050 dollars, ce compromis va tomber qu'à lui. Aujourd'hui, dites-moi, les professeurs sont payés à combien? C'est au-delà d'ailleurs de 1050 dollars. Et donc, on peut se mettre d'accord qu'il faut supprimer, abolir ces systèmes. Voilà pourquoi le ministre a remis sur table des negotiations cette question. Mais il ne veut pas marcher sur les intérêts des professeurs parce que ça sera trop bris. Merci beaucoup. Et quand vous pensez, permettez-moi de répondre, vous savez, permettez-moi de parler d'élu parce que vous l'avez cité. Non, il est incompétent. Vous savez, on a connu. Si le Mikaï est incompétent, il ne peut pas l'éluer ses problèmes. Il a tout son ventre. Non, laissez-le. D'accord du Congo, vous n'avez pas le Sime Mikaï, il est compétent. C'est pas un scientifique. C'est un technicien de l'instant. Il l'a déjà dit. Attendez, si vous pensez qu'il est incompétent, si vous l'avez fréquenté, mais moi, je pense qu'il n'est pas incompétent parce qu'il est nommé, peut-être que, comme un être humain, il a ses qualités et il a ses défauts. Allez-y. Je suis démocrate. Je suis démocrate. Je suis démocrate. J'accepte ce que Daniel dit, c'est la démocratie. Acceptez qu'il est incompétent. Admettez aussi que je puisse vous répondre. C'est important. Allez-y, tu es mon confrère. Alors, vous savez, on a connu dans ce pays des ministres professeurs qui ont tenté, sans réussir, ce que lui a réussi. Il a réussi. Attendez. Non, non, non. Il a ensuite désamorcé la bombe quand, vous avez appris, partout, il y avait grève des étudiants. On a résolu ce problème-là sans qu'il y ait des cas, sans problème. Non, s'il vous plaît, on ne fait pas les débats. Attendez, s'il vous plaît. Alors, au-delà, 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 répondez à la marche. Il ne faut pas s'en gêner. Il ne faut pas personnaliser le débat sur 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 le débat. Allez, la marche du 25. La marche du 25. La marche du 25. Les papes veulent attirer l'attention du monde sur le Congo, je crois. Effectivement, c'est important et ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller. La marche de ce dimanche, c'est un droit. Il faut qu'il y ait marché parce que c'est un droit. Mais ça doit se passer dans le respect de l'ordre public. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas faire des choses comme si nous étions dans une jungle. Pas du tout. Il y a des lois de la République qui encadrent de marche, de manifestation publique. Alors ici, la responsabilité des organisateurs de marche est engagée. Autant la responsabilité aussi de l'État est engagée. Donc la police peut être là pour assurer l'encadrement. C'est très bien. Les musulmans. Mais allez voir. Moi, je crois que... C'est une escroquerie de Koboliang. Bon, je ne voulais pas parler de l'anarchie. Mais je laisse aux musulmans, c'est cette catégorie des musulmans, la responsabilité de l'heure de marche. Mais je demande à ceux qui vont marcher le dimanche d'aller dérespecter la procédure. Ça veut dire de définir l'itinéraire parce que c'est important, de définir le point de départ et le point de chute parce que si tel n'est pas fait, vous aurez le même problème que vous avez connu le 31, le 22. Et Marie-Ange Mouchébe qu'on a encore du problème parce qu'il y a déjà une commission qui travaille sur les manifestations. Vous précisez quel genre de problème ? On va tirer sur les pays des citoyens. Je ne parle pas. Non, non. Vous savez qu'aujourd'hui, Mouchébe qu'on a mis en place une commission qui travaille, qui auditionne des témoins, qui auditionne des victimes pour établir les responsabilités. Non, non. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Pour éviter de se charger... Merci beaucoup. L'émission est terminée. Cette commission-là, oui, elle travaille bien. Mais est-ce que cette commission-là sait aussi qu'il y a un certain carbone béni qui est détenu à l'ANER ? Mouchébe... Attendez. Mouchébe, quoi qui me suit ? Elle attend qu'elle soit interpellée au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies sur le cas carbone béni. Carbone béni. Est-ce que même s'il a tué, même s'il a fait quelque chose, son juge naturel, c'est l'ANER ? Non. Nous voulons être une république. Nous voulons être une république. C'est comme Nicole Dibambou qui a porté plainte contre Marie-Couche Moukébaï à l'UNPC et en même temps devant les cours des tribunaux. Mais envoyez les mandats de comparution à Moukébaï. Ne venez pas les craquer. Non. Et nous disons à Nicole Dibambou qu'il dépose la plainte pour nous tous. Est-ce que Nicole... Nous irons chez lui à la meuse qu'il retire sa plainte. Qu'il retire sa plainte au suite au possible. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas de Moukébaï, il s'agit de Daniel Safou, il s'agit de Chris Elvang, il s'agit de tous les journalistes. Merci beaucoup. Qu'elle cesse de blaguer. Qu'il retire sa plainte rapidement. Liste de cotation du vendredi 23 février 2018. Bon, Nicole. Vous touchez Moukébaï, vous touchez Moukébaï, vous touchez Moukébaï. Romain Maconda, 3 et demi sur 5. Doudou Montiri, 4 et demi sur 5. Moron Diambé, 2. Brinozinga, 1. Eric Moufé, 4. Christian Banzolo, 5 sur 5. Fiston Atunga, 5 sur 5. Alek Abongo, 0 et demi. Bob Zamba, 5 sur 5. Dadi Koussaka, moins 0 sur 5. Et puis José Andia, les directeurs techniques, 5 sur 5. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Jean ? Vous voulez dire quelque chose ? Je crois que la commission existe et siège le ministère des droits humains. Elle est ouverte à écouter, auditionner les victimes et comme des témoins. Je crois que s'il y en a qui ont des éléments sur carbone, ils n'ont qu'à aller au ministère des droits humains pour poser les problèmes qu'ils ont. Hier déjà, la commission était à la paroisse à Saint-Sacréma pour auditionner les témoins et les victimes. Je crois qu'ils n'ont qu'à aller voir la commission pour... Je voulais dire quelque chose. À Nicole Dubambou. Je dis à Nicole Dubambou qu'elle retire sa plainte. C'est une honte pour la confrérie. Il ne faut pas, parce que vous assumez certaines responsabilités en tant que journaliste, puissiez vous attaquer à votre confrère. qu'elle retire sa plainte rapidement sinon elle sera victime d'une grande honte. Toute la presse va s'attaquer contre elle, qu'elle le fasse rapidement. Je suis sa gestion à la FNC. Je parle de la confrérie. Merci beaucoup. Est-ce que Nicole Dubambou gère bien là-bas ? Bon, ça c'est votre question. Le ministre est terminé. 9h30, ça sera le ministre. Est-ce que j'ai essayé ? J'espère que je ne vais pas tomber malade. Bon début de week-end. John, tu salies ce qui est un saillé. Tu les salies ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada